Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! C'était 50-50, 180, Switch 50, Half Cap, Nose Manual, 180. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un jeune en devenir. Né en 1998, il grandit dans la banlieue est de Paris, pas très loin de la ville de Shell. C'est donc tout naturellement qu'il fait ses classes au skatepark Cosa Nostra, encadré par un Mathias Tomer attentif et attentionné. Avec notre invité, on va évoquer San Francisco et les aventures qui s'en sont suivies, ses nombreuses vidéoparts de 2019, ses débouchés clichés à l'âge de 14 ans, comment elle se retrouve chez Primitive et sa passion pour le skate. On est avec un stacanovis du trik, affirmé sur sa planche et un petit mis au micro. On est avec le sosie français de Luther qui a assassiné Serious dans le film et Warrior. On est avec Hugo Corbin. Eh bien, bonjour Hugo. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, au top, merci. Tu viens de me montrer une slam où tu te fais une mauvaise cheville. Qu'est-ce qui s'est passé et où t'en es ? Ça va beaucoup mieux depuis. Oui, sur le coup, c'était pas trop ça. En fait, je me suis fait une cheville durant un trip Nike il y a environ trois semaines maintenant. On faisait en fait Amsterdam ou Rotterdam en vert, puis on terminait par Lille. C'était un trip sur une dizaine de jours. Et puis, j'ai eu ce gros problème, on va dire. Je me suis fait un bon twist de la cheville. Voilà, c'est un espèce de petit low to high, un many pad. Et c'est de là qu'en fait, je pense qu'il y a eu une accumulation de choses qui a fait que j'avais pas forcément dormi à 100%. Il pleuvait également, et puis je pense, comme je disais auparavant, c'est toute une accumulation de choses qui a fait que... Tu faisais quoi comme trick ? Je faisais Flip Nose Manual, Noli Flip Out. Et en fait, le truc, c'est qu'avant le twist, le trail s'est super bien passé. Et puis, je me suis dit, c'est sur le prochain. Et puis, sur l'essai, du coup, l'essai du twist de la cheville, ça a pas marché, quoi. Qu'est-ce que t'as fait pour la soigner ces trois dernières semaines ? Argile verte avec du cellophane, que de la glace, les jambes en l'air. J'ai été voir deux, trois médecins qui sont vraiment spécialisés. Il paraîtrait que j'ai une rupture de ligament depuis ma première entorse, en fait. Elle a bien dégonflé, elle a bien repris. Le kiné, pardon, le docteur m'a dit qu'il fallait encore que je récupère un minimum, mais que d'ici deux, trois semaines, je pouvais rosqueter. Et puis, c'est de là que je rosquette un petit peu maintenant. Tu me disais que t'avais en préparation un voyage aux Etats-Unis, donc t'appréhendais un peu à cause de la cheville. Donc, quand est-ce que tu pars et qu'est-ce que tu vas faire et où ? Alors, du coup, je pars sur une durée d'une vingtaine de jours. En fait, je vais commencer, je vais faire une semaine à Tampa, pour Tampa, avec Nike. Et puis, derrière ça, je pars de mon côté, en fait, sur une durée de plus ou moins trois semaines à Los Angeles, afin de voir les gars de Primitive, voir les gars de Sunder également, faire du skate. Qu'est-ce qui te motive à aller faire Tampa ? Ma motivation, pour moi, en fait, c'est vraiment le meilleur événement amateur, on va dire, que je voulais faire auparavant. Et puis, voilà, vivre le truc, quoi, tout simplement. C'est pas pour gagner ou je ne sais quoi, c'est vraiment pour vivre l'événement en lui-même. Et puis, voir ce que c'est Tampa. Est-ce que tu appréhendes ? J'appréhende, oui et non, parce que je sais très bien, on arrive en Tampa, que je vais me prendre une grande claque niveau skate, forcément. Mais je me la suis déjà prise auparavant à San Francisco. Mais non, je n'appréhende pas vraiment. C'est juste que, voilà, j'ai hâte d'être sur le moment même et puis, bah, vivre le truc à 100%, quoi. Pour les plus vieux, qui ne te connaîtraient pas, vu que tous les jeunes sont avertis de qui tu es, tu as sorti, depuis le début de l'année, 4 partes qui sont en ligne, donc. Est-ce que tu peux revenir sur ces partes et comment ça s'est passé et avec qui tu as fait tout ça ? Début février, j'ai réalisé une parte pour solo, du coup, qui s'appelle la Hugo Corbin Solo Part. C'est une parte que j'ai réalisée avec Skiwi Bobbage, dont le nom, c'est Skiplombobbage. Il y a un petit peu de Suisse, il y a un petit peu de Barcelone, il y a un petit peu de Paris également dedans. Puis, on a été également à faire un petit article avec Solo concernant cette vidéo, puis 2-3 photos et un peu de texte sur le site web. Et c'est là où tu finis avec le backside 50-50 ? C'est ça, exactement. Alors, vas-y, parle-nous de ce backside 50-50 que j'ai regardé à nouveau hier soir et qui est quand même bien engagé, ouais. Où est-ce que c'était ? Alors, c'était à Nice, c'était à Nice, la Côte d'Azur. C'était à Nice, en fait, c'est un ami à moi qui m'a montré ce fameux rail. En fait, il m'en avait plus ou moins parlé auparavant, sauf que voilà, j'avais vu zéro photo. Dans tous les cas, j'étais motivé à le voir et puis pourquoi pas le skater ? Tout de suite, tu t'es dit, je vais faire backside 50-50. Il avait déjà été skater ce spot ? Alors, si je dis pas de bêtises, Ben Botta, il a skater en frontside blunt dans une vidéo de Titus, il y a un bon bout de temps maintenant. Frontside blunt, drop-in dans l'herbe et puis... Ah, c'était pas rentré. Si, si, il a été fait, juste voilà, il a un petit peu glissé, il a replaqué dans l'herbe et il a été jusqu'à la fin... Ouais, c'est pas vraiment rentré, ça, glisser, mettre dans l'herbe. Après, ils étaient assez engagés, mais j'ai eu directement l'idée, en fait, de faire backside 50 parce que c'est plus ou moins le trick que je peux faire assez longtemps et sur des rails assez longs en descente. Puis bah, c'était parti, quoi. Combien d'essais ? Combien d'essais ? Si je te dis pas de bêtises, on est pas loin de la vingtaine. Ah d'accord, ouais, d'accord. Et tu te retrouves en couverture de Sugar avec ce... Du coup, oui. C'est ça, ouais, j'ai eu, bah du coup, une petite couverture Sugar en janvier 2019. Et puis c'est une photo que j'avais faite avec Guillaume Périmony et puis, en fait, on s'était motivé à retourner à Nice sur une durée de deux jours pour faire le plus de photos possibles, y compris le backside 50. Tu m'as déjà envoyé pas mal de photos de tricks. C'est important pour toi, les photos, en plus de la vidéo ? Bah, j'ai toujours aimé, en fait, tout ce qui était photos magazine, tout ce qui est petites parts, les petits projets vidéo. Après, ouais, voilà, je préfère toujours faire une photo qui, oui, peut peut-être passer dans un magazine qui est printé que l'avoir sur Instagram ou quoi. Enfin, je sais pas, j'adore, en fait, tout ce qui est printé, voilà, dans le skateboard. Bah, les Sugar, je les ai regardés et re-regardés. Enfin, j'ai été abonné pendant un bon bout de temps. Et puis, bah, c'est de là que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des petites parutions. Les premiers, qu'est-ce que t'as vu dedans ? Les premiers... Les premières photos, premières couvertures qui t'ont marqué ? Alors, couvertures, je pourrais pas te dire exactement, mais les premières personnes qui revenaient, voilà, en général, dans le magazine, c'était Oscar Candon, Hugo Maillard, Rémi Tavera. Ouais, une bonne brochette. Une très bonne brochette. Et le 540, c'est dans Solo aussi ? Le 540, il est dans la Thunder, dans la Thunder, ouais, le futur. Ah, ok, ok, mais en fait, quand j'ai arrivé là-bas, t'as fait direct un clip promo pour Thunder. C'est ça, en fait, c'est un petit clip sur une durée de une minute où, voilà, on voit principalement, bah, le Trucks, voilà. C'était sur une après-midi, je devais skater, il y avait principalement cinq lines, trois singles à faire. Du coup, ça a été assez vite, c'était plutôt positif, ça avait super bien marché. Les Trucks, ils collaient plutôt bien la vidéo, enfin, de ce que les gars voulaient faire réellement. Et c'est de là, en fait, que j'ai été avoir une proposition pour faire une No Futur. Eh bien, parle-nous de cette part No Futur et l'autre part que t'as faite là-bas aussi. Concernant, en fait, la Thunder No Futur, c'est, en fait, c'était une vidéo basée sur une minute parce que c'est le format Thunder pour chaque rider, du coup, bah, qu'ils doivent... C'est quand même une introduction des riders officiels. Bah, voilà, c'est un format sur une minute trente qui s'appelle No Futur ou No Contrôle, avec, bah, skibi-bobbage encore une fois. Du coup, on a principalement filmé en Suisse. Il y a pas mal de San Francisco aussi, également. Le La Strix, il est à San Francisco. Et puis, en fait, voilà, il y a une deuxième vidéo qui était plus, on va dire, lifestyle, pour que les personnes, en fait, puissent me connaître un peu plus, savoir d'où je viens, qui je suis un peu, et... Ouais, tu racontes ta première fois aux Etats-Unis. Voilà, c'est plus ou moins, voilà. Ta première fois à San Francisco. C'est plus ou moins the first time in USA. Cette part de No Futur, ça commence avec un 540. La toupie. C'est assez inédit comme truc, tu l'avais déjà vu quelque part, ou...? Je l'avais déjà vu quelque part. Je l'avais vu par un Américain, qui s'appelle Tyson Bowerbank, sur une pyramide à Ville-sur-Orge, lors du Fahrenheit. J'adore les 3 6-backs, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire une petite rotation en plus. Et puis, bah, c'est de là que j'ai essayé. Ça marchait plutôt bien. En fait, je suis passé, bah, sur une pyramide à Nantes, où, bah, du coup, j'ai eu l'idée, bah, de pourquoi pas faire le 540 là-dessus. Et puis, bah, c'est de là qu'on a été à le filmer, et puis, bah... Et t'as un dernier trick qui a pas mal tourné, aussi. C'était 50-50, 180, Switch 50, half-cab, nose manual, 180. Reverse-back à la fin. Reverse-back, oui. Alors, c'était à Ambar Cadero. Bah, en fait, j'avais vu ce spot plein de fois dans la vidéo, dans la dernière vidéo suprême. En fait, depuis le début, avant d'arriver à San Francisco, j'ai eu l'idée de ce qu'était ce spot, et d'essayer quelque chose d'un peu créatif. En fait, je l'avais essayé le deuxième jour lors de mon arrivée à San Francisco. On s'est fait virer, voilà, par le vigile, parce que c'était, voilà, en semaine, et puis, bah, les gens, ils en avaient déjà... Enfin, voilà, c'est pas comme si c'était la première fois qu'ils voyaient des skateurs, et puis, bah, ça résonne pas mal sur ce spot. On est revenu une deuxième fois, sauf que, bah, il pleuvait. Et puis, bah, c'était la troisième fois en fin de journée que, bah, ça s'est passé assez rapidement, d'ailleurs. C'était plutôt cool. Tu reviens sur San Francisco, cette première fois aux Etats-Unis. Comment tu te connectes avec des Allemands pour aller à l'autre bout du monde ? Concernant la connexion avec les Allemands, alors, je connais principalement, en fait, Denis Ludwig, qui est un caméraman allemand. Et puis, je connais également Justin Sommer, qui fait pas mal de skate, qui vit maintenant à Barça, tout comme le caméraman. Justin, je l'avais connu principalement avec les compétitions quand on était plus jeunes. Et le caméraman, c'est, voilà, de bouche à oreille. Et puis, bah, c'est de là qu'on a été à se rencontrer sur Barcelone, quand j'étais justement, bah, pour le projet, pour la vidéo solo. Et c'est de là qu'on a été accumuler des clips également ensemble. Et puis, bah, qu'on s'est dit, bah, voilà, moi, j'aimerais bien aller aux Etats-Unis. Leur équipe aussi, bah, du coup, de base, on devait faire Los Angeles. Au final, c'était un peu trop cher pour les budgets qu'on avait avec les marques et tout. On s'est dit, bah, pourquoi pas San Francisco ? Et c'est de là que c'est parti. Parle-nous de tes premières impressions de San Francisco. Tout ce qui est déjà les Donyles en vidéo, ça n'a rien à voir avec vraiment... La vraie vie. Voilà, exactement, la vraie vie. C'est beaucoup plus fat. Après, voilà, tout dépend des Donyles sur lesquels tu vas passer. Mais ça m'a fait un bon choc, d'ailleurs, concernant les Donyles, parce que toutes les vidéos GX1000, mille respect pour ces gars-là, parce que c'est assez vénère, vraiment, quand t'as pas vraiment ce qu'était des Donyles auparavant. Ça te fait toujours un peu bizarre au début. T'as pris en un petit peu, t'sais pas comment t'y prendre. Après, voilà, c'est toi et ton envie. Soit t'y vas, soit t'y vas pas, quoi. Les spots, ils sont un peu crustis, mais ça va, c'est pas non plus méchant. T'as des très belles places, comme voilà, t'as des Donyles tout craqués. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus fat, en fait, contrairement à chez nous, que ce soit pour les buildings, ou voilà comment ils mangent et tout, les proportions, les doses, enfin, toutes les choses comme ça, c'est plus fat, plus fat et plus fat. Est-ce que t'es avec qui là-bas ? Est-ce que t'as deux, trois anecdotes à nous faire partager ? J'ai pas mal ce qui est avec Kevin Brown, pas mal aussi avec Jérémy Nibbs, Louis Elliot qui travaille pas mal pour Trasher, qui skate également à fond et puis pas mal aussi avec le crew Sunder pour la vidéo, justement. Oui, parce que Sunder, t'étais sponso par Jean-Marc V7, le distributeur français. Et donc, arrivé là-bas, il y a tout de suite un lien qui se fait. C'est Rolio qui s'occupait de moi, en fait, il m'a envoyé des petits colis avec des petits trucks. Du coup, lors de mon séjour, les gars de Deluxe qui s'occupent de toute la partie Sunder, Spitfire, etc., ils ont plus ou moins vu de ce que j'ai cru comprendre que j'étais de passage. C'est de là qu'ils ont été à contacter Rolio. Et puis voilà, il y a eu les connexions. J'ai été à Deluxe pour récupérer un peu de vêtements chez Sunder et Spitfire, et puis des tracks également et des wheels. Derrière ça, j'ai été directement avoir une petite proposition pour passer à l'office Trasher, récupérer un petit peu de stuff, tout ce qui est sweat, t-shirt, etc. Et puis, c'est de là que j'ai été à rencontrer toute l'équipe bas de l'office Trasher et puis également le principal Jake. Jake Phipps, le rédacteur en chef. Exactement. Puis, je me suis retrouvé en face de Jake pour lui dire au revoir, tout simplement. Et puis, on est parti sur un spot. On avait plus ou moins 40 minutes, une heure de voiture à faire. C'était un spot que je voulais absolument skater. C'était quoi ? C'était un espèce de low-to-high, une longue barre, en fait, plus dans la banlieue de San Francisco. Et puis, c'était tellement embouté, enfin, voilà, les embouteillages, voilà, l'US trafic, quoi. Une fois arrivé sur le spot, il y a le cameraman Sander qui vient avoir, voilà, un appel. Ça devait être un gars de l'office Trasher. Et puis, on apprend que Jake, lors de son départ, quelques temps après, il y est resté, quoi. Grand moment de deuil du skate et de San Francisco. Bah, ouais, c'était assez space parce que, bah, toutes les personnes autour de moi, bah, c'était des personnes qu'il connaissait un minimum. Et puis, bah, c'est pas comme s'ils n'avaient jamais parlé avec lui. Et puis, bah, il a une certaine place dans le monde du skateboard, on va dire. Et puis, bah, ouais, ça a choqué tout le monde, quoi. Ça a fait bizarre, le cameraman Sander, je l'ai vu fondre en larmes. Et ça a fait bizarre, bah, pour tout ce petit monde, quoi. Ouais, c'est un drôle de moment dans la vie. Il y a des moments comme ça. C'est assez space, ouais, mais c'est, ouais. Et il y a aussi une part qui a été faite à Lyon, une petite part, là, qui est... Ouais, c'est très récent, d'ailleurs. Ah oui, bah, j'ai... C'est pas vraiment une petite part, oui, c'était plus un petit édit, voilà, que... En fait, je suis parti, en fait, sur un petit week-end à Lyon avec Santiago. Avec Santiago. Santiago Sasson. Exactement. On était plus ou moins avec toute son équipe politique. Ah, oui, d'accord. Voilà, la marque de board. Et puis, bah, c'est de là, en fait, qu'il a été à me faire rencontrer toute l'équipe. Très bon feeling, vraiment, tous les Suédois, pardon, tous avenants, tous motivés à ce qui était à fond, voilà, du matin au soir. C'est de là, en fait, que, bah, je faisais mon petit skate. Et puis, qu'on a accumulé des clips. Et puis, bah, le caméraman s'est dit, bah, pourquoi pas, à la fin du trip, se faire une petite vidéo assez fun, entre 2 minutes, 2 minutes 30, bah, de ce qu'on avait pu accumuler. C'est de là qu'il avait fait un petit édit. Et que c'est sorti, quoi. Et qu'il fonctionne bien. Ça va, c'est cool. Bah, ça fait rappeler. Bah, voilà, le petit week-end à Lyon, c'est... Ça motive toujours autant. C'est top, quoi. Donc, bah, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans le skate ? Alors, mes débuts dans le skate, c'était principalement avec un très bon ami à moi, qui vient de ma petite ville, qui s'appelle Versurman, qui est à côté de Shell. On était au début, en sixième, début d'année scolaire. Je vais à le rejoindre avant d'aller à l'école, sur son parking, dans sa résidence. Et puis, je le vois avec un skateboard. C'est de là que je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire de la planche à roulettes. Et c'est de là que, bah, tout est parti. En fait, ça a été principalement cette personne qui m'a fait connaître le skatepark à Shell, parce que je savais pas du tout, en fait, auparavant, qu'il y avait tout ce délire de skatepark, les rampes, les balls, les barres en métal, enfin, tout ci, tout ça, quoi. Ouais, parce que là, t'es très jeune. Ouais, voilà, j'avais 11-12 ans, quelque chose comme ça. Et puis, bah, voilà, je connaissais rien du tout à ce milieu-là. Je connaissais pas les marques. Donc, bah, du coup, son père, il a été nous emmener, bah, pour ma première fois au Cosa Nostra Skate Park. Et puis, bah, c'est de là que tout est parti, quoi, que j'ai été à rencontrer Mathias. Ça a été, bah, principalement la première personne qui m'orientait sur plein de choses, que ce soit dans la vie en elle-même ou, voilà, dans le skate en soi, de comment faire cette figure ou comment penser ou tout ce petit monde du skateboard. Bah, au fur et à mesure des années, bah, j'ai été à me la buter au Cosa, pour être honnête, parce que c'est la famille. Et puis, c'est les personnes avec qui, bah, j'adore être. Et puis, bah, j'ai de la motivation à 100%. Et c'est les personnes que je connais depuis mon début de... Depuis tout le début de mon skateboard. Est-ce que tu te souviens de ce qui se passait à ce moment-là dans le skate ? Les gens les plus forts, les vidéos qui sortaient ? Principalement, en fait, bah, à l'actualité, c'était, bah, Oscar encore une fois, Rémi, Tavera, puis Hugo Maillard. C'était vraiment les trois têtes que je voyais tout le temps. Et il y avait le crew des Blobiz, qui, voilà, étaient super jeunes. Ils faisaient leurs petites vidéos à la VX. Ils étaient dans leur petit monde. Et puis, bah, trop style, trop top ce qu'ils faisaient. C'est de là que, bah, j'ai vu un peu, bah, leur évolution et tout, au fur et à mesure des années qui passaient. Et puis, ouais, c'était principalement, dans mes débuts, les Blobiz. Et puis, bah, c'est trois personnes, quoi. Et les vidéos, les premières vidéos que t'as pu voir ? Ma première vidéo de skateboard, c'était une vidéo de Toy Machine. Sinon, il y avait la Stegold également, que j'avais vue. America. Exactement. Et puis, j'avais vu également deux, trois vidéos de chez Baker. La Element Future Nature. Ou sinon, la Pretty Sweet, chez Girl at Chocolate. Et assez rapidement, t'as été dans les rouages de clichés. Comment tu rencontres, donc, Jérémy ? Et qu'est-ce que tu fais avec eux ? Alors, j'ai été rencontrer Jérémy durant le Van Shop Riot, au Cosa Nostra. Fin de journée, Jérémy a été à venir me voir et puis, bah, me demander, bah, quelle taille de board je skate. Et puis, bah, la semaine qui a suivi, bah, on a été, bah, voilà, à s'envoyer quelques petits mails. Et puis, bah, c'est de là que c'est plus ou moins parti. J'ai été à tester des boards. Et puis, bah, il m'a chopé sous son aile, bah, sur une petite tournée cliché sur Lyon. Avec JB Gillet, Paul Hart, Joey Brzezinski, Pete Eldridge, Adrien Coyard, Flo Myrtin, Kyron Davis. Et là, t'as 14 ans. Et là, j'avais plus ou moins 14, 15 ans, ouais. Et vous avez fait quelque chose en particulier ? T'aurais une anecdote à nous raconter ? On était partis en Ardèche sur une petite journée pour ce qui était le bowl de Jérémy Daclin. Ah ouais, d'accord. Vous avez été convié là où tout se passe. Et il venait d'être juste, bah, il était tout frais, quoi. Il était tout frais, et puis, super cool. C'était une très bonne journée. On s'était mis à la petite rivière, avec le petit bol et tout. Tout le crew réuni, c'était vraiment cool. Il est facile à ce qu'était, ce bowl ? Pas facile, hein. Les marges, là, les marges sortent beaucoup. Mais, par contre, ça glisse super bien. Et puis, les lines, elles sont assez simples à prendre. C'est juste que c'est légèrement raide sur les bords. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans le bain et le skater 2-3 jours, afin de comprendre vraiment. Les seules personnes que j'ai pu voir le skater vraiment, mais vraiment au top, c'est soit Jérémy Daclin, soit Brad McLean. Qu'est-ce qui était pour cliché avant ? C'était du cassage de margelle, pour être honnête. Dans ton histoire, il y a aussi Primitive, qui est une marque importante aujourd'hui. Et comment tu te retrouves à être connecté ? Parce que c'est pareil, t'es connecté directement avec les Etats-Unis maintenant. Après avoir sorti, du coup, cette vidéo solo, j'ai été à être contacté sur Instagram par Gregson Gary, qui vient de Los Angeles, qui travaille pour Primitive, qui s'occupe, en fait, de toute la partie marketing à l'international, et puis qui est team manager à l'Europe. Du coup, elle a été à me proposer par m'envoyer des boards de chez eux directement. Puis j'ai été à rencontrer Paul quand il était présent pour une collaboration Nike avec NBA, qu'on a un peu parlé de tout et de n'importe quoi. Et puis, bah... Ouais, c'était l'été 2018. C'est ça. Et donc, ça fait quoi de discuter avec Paul Rodriguez ? Il est super avenant, super cool. Très bonne rencontre. Sa femme également est vraiment super cool également. Vraiment cool. Très bonne rencontre. Bon, bah écoute, c'est une histoire, une nouvelle histoire qui commence. T'as déjà fait pas mal de choses. Merci pour ces explications. Il y a aussi cette photo avec PNL sur Instagram qui est quand même assez drôle. Raconte-nous cette histoire. Alors, cette fameuse histoire. J'ai été à voir PNL, en fait, quand j'étais au Maroc. Voilà, c'est des vacances d'été. Je voulais voir le Maroc. Et puis, j'ai ma meilleure amie qui est marocaine. Et en fait, on devait récupérer à l'aéroport un soir la copine de son grand frère. Lors de l'attente à l'aéroport, j'ai été à voir en fait les deux vigiles de PNL. Il y a direct huile étincelle dans mon cerveau qui a dit, bah ouais, il doit être sûrement là. Et puis, bah, trop chaud de les voir. Et puis, bah, c'est de là que je leur ai posé simplement de faire une petite photo parce que les photos se font assez rares avec eux. Et même, c'est un groupe que j'écoute beaucoup. Au final, les vigiles n'étaient pas trop chauds. Ils étaient assez pressés, les gars. Et puis, bah, c'est l'un des deux, Ademo, qui a été à me dire, on peut faire une petite photo. Il n'y a pas de problème. Et puis, voilà quoi. Quel est le morceau de PNL que tu conseilles ? Je dirais soit Onizuka, soit Benny. T'as une fâcheuse ressemblance avec le type des Warriors. Est-ce que t'as conscience de ça ? 3CCD, ça. Qu'on a vu dans 3CCD. Est-ce que t'as vu le film des Warriors ? Non, même pas. Ah non, mais non. Bon, pour finir, en tout cas, merci. Et pour finir, il y a les fameuses questions d'Alban. Donc, tu dois nous préciser quelle est ta part favorite, celle que tu regarderas encore dans 10 ans. Celle qui te vient à l'esprit directement. Celle qui me vient à l'esprit directement, c'est la H-Shotware Chronicle. Pour le style, pour l'édit en lui-même, avec la musique et tout. Et tu dois nous dire quel est le skater qui restera à tes yeux. Corey Kennedy. Toutes ces parts à l'ancienne, dans mes débuts de skate, c'était des parts que je regardais à longueur de temps. Il est créatif. Et que j'ai vu à la première démo Nike au Cousin d'Ostra Skate Park qui s'appelait The Bird is the World. Et première fois, je l'ai rencontré là-bas. Et puis, c'était top. Très bien. Eh bien, merci Hugo pour ce moment. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, Big Spin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. On remercie Mehdi Pinson pour le jingle, Mathias Heno pour les conseils. On remercie Alexis et Ben de Nosebone pour l'accueil. Big Spin, ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, Spotify et YouTube. Les images et les vidéos, c'est sur Live Skateboard Media. D'ailleurs, on est un peu en retard, désolé. Big Spin, ça vous est présenté par Sébastien Charleau et Arnaud de Dieu. Et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501